La Présidente Générale de la RAC, Messieurs les maires d'ici présents, Mesdames, Messieurs les bénéficiaires, je voudrais me réjouir de la présente cérémonie qui est une belle occasion pour revivre et magnifier la solidarité qui est une valeur sénégalise. La cérémonie qui nous réunit est d'une importance capitale en ce sens qu'elle permet de partager avec nos parents, les personnes qui ont souffert et qui continuent certainement de souffrir de la crise qui a été notée ici autour de la région et particulièrement dans la région noterienne de la Casamance. C'est une occasion d'appui, d'assister, de manifester la solidarité de l'État à ces populations par la remise d'un atout en tôle et en clous pour les accompagner dans le retour vers le village d'origine. ces personnes déplacées qui ont maintenant estimé le besoin de retourner ou qui sont déjà retournées dans leur village mais qui rencontrent des difficultés pour reconstruire leur maison ont mérité et méritent encore l'appui de l'État. Voilà le sens qu'il faut donner à cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Madame la directrice, je voudrais rappeler l'engagement de l'État du Sénégal à œuvrer pour le développement de la région de Ziegenchor et par Denon, la région naturelle de la Casamance. Cet engagement-là est un engagement que personne ne peut nier ou tout. Beaucoup d'efforts ont été faits. Je ne reviendrai pas sur tous les projets que l'État a déroulés ou est en train de dérouler ou envisagé de déroulés au niveau de la région. Quand on prend tous les secteurs, des efforts sont en train d'être faits pour assurer le développement de cette région, pour assurer le bien-être des populations. Mais, quels que soient ces efforts, si nous n'avons pas la paix définitive, ces efforts restent d'être vains. risquent d'être vains. C'est pourquoi je voudrais lancer encore mon appel à tous les pays pour qu'on se mobilise, pour aller définitivement vers cette paix et accompagner l'État dans son effort de développement. et le développement de la région passera forcément par la reconstruction. Il faut reconstruire parce que tout conflit suppose des destructions ou des abandons de domiciles, de maisons qui, à la limite, tombent dans la ruine. qui parlent de développement, parlent de reconstruction et de relance des activités économiques. Voilà les secteurs dans lesquels nous tous nous devons nous mobiliser, et particulièrement la reconstruction. et j'invite tout le monde à se mobiliser pour qu'on puisse ensemble reconstruire la région de Zéguinchoa. Pour qu'on puisse ensemble bâtir un bel avenir pour cette région. C'est une région qui a un bel avenir. C'est à nous de contribuer à ce bel avenir. Mais qui connaît la région de Zéguinchoa avec toutes ses potentialités c'est que c'est une région qui veut un bel avenir. Nous n'avons pas le droit de freiner ou de ralentir le voyage vers cet avenir-là. Nous devons tous embarquer pour bâtir l'avenir de cette région. Pour cela, je voudrais féliciter le directeur général de la maire, Mme Angélique Manga, qui a bien compris la vision du chef de l'État à travers la mise en place de cette agence. Comme vous le savez, l'agence n'a pas été mise en place comme ça. C'est après une réflexion, un diagnostic complet de la situation et une vision claire du chef de l'État. Cette agence-là a été mise en place. Confiée à Mme Angélique Manga qui est en train de dérouler sur le terrain en train de faire un travail extraordinaire sur le terrain. Je voudrais féliciter Mme la geste générale, féliciter ses collaborateurs et les encourager à continuer dans cette dynamique qui consiste à être à l'écoute des populations, enregistrer leurs préoccupations et faire des efforts pour la satisfaction ou la prise en compte de ces préoccupations-là. Vous y êtes, continuez, c'est ça la voie tracée par le président de la Lune. Je voudrais inviter les mains après avoir remercié d'avoir bien voulu accompagner le processus de sélection des bénéficiaires, vous inviter à accompagner le processus de reconstruction de la casamance, à accompagner l'État dans sa dynamique de développement de la casamance. Et c'est possible, vous êtes sur le terrain opérationnel. Si vous appuyez cette dynamique, nous sommes sûrs, je suis certain que nous aurons forcément des résultats. messieurs les maires, soyez debout pour accompagner l'État dans sa dynamique de développement et de reconstruction de la casamance. Je voudrais enfin inviter les personnes, toutes les personnes désireuses de retourner dans leur village si les conditions sont réunies pour les inviter à se rapprocher de l'agence de reconstruction de la grotte, se rapprocher des maires, se rapprocher des sous-préfets et des préfets pour qu'elles puissent être accompagnées vers le retour à leur village. et c'est très important. Quelqu'un peut avoir la volonté de retourner, ne pas avoir les moyens et si la volonté est exprimée au niveau du sous-préfet, du préfet ou du maire ou de l'agence, ce qui est sûr, une solution sera trouvée pour accompagner cette personne-là à rentrer chez lui, à reconstruire sa maison et à redémarrer ses activités économiques. Donc, je voudrais enfin remercier tout le monde et réitérer l'engagement de l'administration territoriale ici au niveau de la région de Ziegenchor pour œuvrer avec tout le monde pour la recherche définitive de la paix mais également pour la reconstruction et le développement de la région de Ziegenchor. Je vous remercie pour votre main d'attention.